M. Louis, pour votre question, ministre de la Justice sur la gestion des crises et les dossiers importants du pays, en particulier la crise des prisons, je tiens simplement à signaler que cette question fait l'objet aussi d'un mini-débat hier. Je crois que je laisse tout le monde sortir, M. le Président. Merci, M. le Président. Enfin, ça va être très agréable de pouvoir s'exprimer dans le calme, ce qui est rarement le cas dans ce Parlement. Donc, évidemment, Mme la ministre, je ne peux que déplorer le fait que nous ayons un Premier ministre de représentation qui, quand il s'agit de questions politiques importantes, est toujours aux abonnés absents, que ce soit l'impossibilité d'application de la loi Saldouz, que ce soit les problèmes d'immigration, la crise de l'accueil, que ce soit le problème des pensions et, aujourd'hui, de la crise des prisons. Mais la crise des prisons, c'est une crise qui couvre depuis des années. Et donc, pour cette question, tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont leur responsabilité. Les prisons ont toujours été le parent pauvre de la politique. Et le monde politique, dans son ensemble, a toujours fait preuve d'un manque de respect envers les gardiens de prison, qui sont considérés comme de simples fonctionnaires, alors que, tous les jours, ils prennent des risques importants pour maintenir les détenus en prison, même quand celles-ci s'écroulent parfois, comme c'est le cas en Wallonie. Alors, évidemment, la dernière décision que vous avez prise au sujet des portiques de sécurité, c'est encore une mesurette qui va augmenter les charges de travail pour les gardiens. Ce qu'il faut, selon moi, c'est pénaliser l'évasion, c'est armer certains gardiens, durcir les conditions de détention, investir massivement dans les prisons, offrir un vrai statut aux gardiens et non pas les considérer comme de simples fonctionnaires, limiter la détention préventive aux criminels dangereux, imposer aux détenus étrangers de purger leur peine dans leur pays d'origine. Et donc, je me demande si vous êtes prêts à mettre en œuvre, enfin, une vraie réforme, une réforme structurelle, et si vous allez enfin en terminer avec les mesurettes, parce que là, vous méprisez, avec l'ensemble du gouvernement, le travail des gardiens de prison. Je vous remercie, et je remercie tout le monde pour l'attention. Madame la ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je vous renvoie au débat d'actualité qui s'est tenu hier en commission. Merci, Madame la ministre. Monsieur Louis. Eh bien, donc, je prendrai donc la minute pour dénoncer, Monsieur le Président, l'attitude antidémocratique de l'ensemble de ce Parlement, si ce n'est les quelques parlementaires présents que je remercie. Il est quand même incroyable de voir que ce sont souvent les personnes les plus discréditées qui respectent le mieux la démocratie dans ce pays. Je ne peux que dénoncer cette attitude, l'attitude qui consiste à priver un parlementaire, qui dispose pourtant d'une immunité parlementaire, de son droit élémentaire, de pouvoir dialoguer, de pouvoir se prononcer, de pouvoir dénoncer certaines choses. Je trouve ça scandaleux. Et vous montrer à l'ensemble de la population une bien triste image. C'est un jour sombre pour la démocratie. Je crois, Monsieur Louis, que vous avez raison. C'est un jour triste pour la démocratie. Et l'immunité parlementaire ne permet pas tout. Je crois que nous aurons l'occasion de le voir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. L'incident est clos. Je crois que nous aurons l'occasion de le voir dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada